Bonjour, ah, il me tardait de te retrouver ce matin, afin qu'ensemble nous puissions continuer à cheminer et nous appuyer sur la parole de Dieu. Juste avant de lire Matthieu 28, verset 1 à 4, nous allons prier. Notre bon et tendre Père céleste, nous sommes heureux de nous retrouver en ta présence. Tu es si bon pour nous. Merci pour la parole. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci pour la compréhension. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Cet esprit conduit-nous dans toute la vérité et que nous puissions, en toutes et en toutes circonstances, garder nos yeux sur Jésus. Nous t'en prions en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc de Matthieu, chapitre 28, les versets 1 à 4, ce qui suit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devèrent comme morts. » Waouh ! Je te disais hier que Paul déclare dans Romain 8, verset 28, « Au reste, frères, nous savons que toutes choses concourent au biais de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » L'ennemi pensait conserver Jésus dans la tombe. Les démons étaient présents avec les gardes. Ils étaient mobilisés parce que Jésus ne devait pas ressusciter. S'ils sortaient victorieux de la tombe, et ils étaient condamnés. Aussi longtemps que Jésus serait dans la tombe, il ne pourrait pas écraser la tête du serpent, détruire Satan, ni les démons. Donc, tous étaient mobilisés autour de la tombe et il ne faut pas que Jésus sorte de la tombe. Il doit rester à l'intérieur. Les pharisiens, les salusseillers, les scribes et autres agents de Satan, eux aussi, le sabbat est achevé, ils s'organisèrent pour dire, « Bon, qui fera les tours de garde ? » Ils surveillent la maison des disciples. Où sont les disciples ? Il ne faut pas que Jésus sorte de la grotte. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est concerné. Les femmes qui ont marché avec Jésus non, jusqu'à ce moment-là, elles n'ont pas compris les paroles de Jésus. Jésus avait clairement déclaré qu'il allait ressusciter. Mais s'il va ressusciter, nous n'avons pas besoin de faire des aromates. Nous n'avons pas besoin d'avoir des parfums pour l'embaume. Mais puisqu'il a dit qu'il va ressusciter le troisième jour, est-ce que tu es d'accord avec moi ? Qu'est-ce qu'elles allaient chercher au cimetière ? Pourquoi ont-elles été avec ces objets au cimetière ? J'attends ta réponse. Je répète, nous sommes à l'université de l'éternel. Et toi, en tant qu'étudiant, tu n'es pas là juste pour écouter, mais analyser, réfléchir et trouver les réponses. Le sacrificateur, les pharisiens scribes et autres, savaient que Jésus a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. C'est pourquoi ils firent à Pilate cette demande des gardes pour surveiller le tombeau. Ils étaient là parce que Jésus a dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Or, les personnes qui étaient proches de Jésus, les disciples, eux, ils vont embaumer le corps d'un homme qui a dit qu'il va ressusciter. Explique-moi pourquoi. Je t'écoute, lui. Il ne faut pas te bégayer. Réponds-moi. Quand je manque ce temps d'arrêt, c'est pour que tu réfléchisses, que tu analyses. C'est comme ça que tu profites de l'enseignement et tu progresseras. Les sacrificateurs ont payé, ont obtenu les gardes. Et pourquoi eux qui avaient entendu les paroles de Jésus, plus, non, pas une seule fois, non, plus d'une fois ont-ils eu ce comportement. À travers leur attitude, ils sont en train de te dire malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ils sont en train de te rappeler que ceux qui sont censés suivre Jésus parfois ne comprennent même pas ce que déclare Jésus. Alors, au lieu de te fier aux hommes, lis la Bible et dis, Seigneur, viens m'éclairer. Viens m'apporter la lumière. Viens me montrer le chemin afin que je connaisse la vérité. tandis qu'ils allaient au tombeau de manière machinalement, de manière machinale, pardon, de manière machinale, ils sont en train de réfléchir parce que apparemment, elles ne savent pas que la tombe est scellée. et lorsqu'une tombe est scellée, on ne peut pas l'ouvrir. On est d'accord. Apparemment, elles ne savent pas que les gardes sont devant la tombe. Alors, comment feront-elles? Et tandis qu'elles s'y rendent, la terre commence à trembler. Est-ce un phénomène naturel ou autre? Nous ne savons pas. Mais la terre tremble. Elle se regarde, elle se tienne les mains. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La terre tremble. Et la Bible déclare qu'un ange du Seigneur descendit, laissa le ciel. Son aspect était comme l'éclair. Tu vois comment ça brille, l'éclair? Et son vêtement blanc comme la neige. Wow! un seul ange qui descendit. Et que se passe-t-il? Verset 4. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. On a commencé à attendre. Clique, 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 clique. Ils tremblaient, les lances et l'armure, tout ça avait fait. Clique, 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 les yeux cranquillés. Ils eurent peur, ces hommes-là. Parce qu'ils virent quelque chose d'anormal. qu'ils n'avaient jamais vu de frappant. et ils devaient encore morts. Ils étaient immobiles. Et il y a un jeu qui s'appelle freeze quand je l'ai resté sous place. Je ne vais pas bouger comme ça. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, une fois de plus, nous voyons que celles et ceux qui sont tes disciples sont passés à côté de la plaque. Ils vont baumer Jésus qui va qui va ou qui est déjà ressuscité. Seigneur, merci pour ta parole. Nous te louons. Nous t'exaltons. Nous retenons à l'aube du premier jour de la semaine. C'est-à-dire que la nuit s'en allait et on était probablement dès les 5h, 5h30 du matin à l'aube. Le soleil allait se lever. Lorsqu'on regarde le ciel le matin et il y a une petite couleur là à l'aube. C'est à ce moment que l'ange est descendu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'éternel continue de nous faire du bien et les gardes tremblèrent. Ils furent comme morts parce qu'ils n'étaient pas en phase avec Dieu. Mais si toi tu l'es, tu n'as aucune raison d'avoir peur.